... Je m'appelle André Bervillet, j'étais chercheur à Réinareux. J'ai toujours travaillé sur l'histoire des plantes que j'ai essayé d'éclairer avec la génétique moléculaire. Je présente l'histoire du platane éclairé avec la génétique moléculaire. Le platane est surtout connu pour l'ombre qu'il porte. C'est pour ça qu'on a mis l'exposé sur le platane l'an dernier. Comme ça, il ne fait de l'ombre à personne. Ensuite, c'est un peu un défi de parler du platane commun parce que toutes les publications qui portent sur le platane sont très cohérentes sur une origine unique en Angleterre. André Vigourou n'est pas là, mais c'est lui le spécialiste du platane. Moi, je suis un peu la mouche qui l'énerve et je lui pose des tas de questions au niveau de la génétique du platane. Comme il est pathologiste, il ne sait pas répondre. Je vais vous montrer qu'on peut poser beaucoup de questions sur le platane. On a parlé des APG, l'APG 4. C'est important parce qu'on a déplacé les platanacées, des amamélidées et des amincités, c'est-à-dire les plantes à chatons, les arbres à chatons, dans les protéales, c'est-à-dire la deuxième ramification des eudicotes. Frédéric Thaub vous a parlé hier de ces allées dans le jardin de Nancy. Donc, on est dans la deuxième allée. Et c'est important aussi parce que les platanacées, ils ont gagné 60 millions d'années. Donc, le platane est devenu le premier arbre eudicote le plus vieux. donc, il a 120 millions d'années. Et vous verrez qu'effectivement, on a des fossiles qui datent de 125 millions d'années en France, à Vienne, dans le Rhône. Et donc, on a sept espèces actuellement de platanes. Je parlerai de quatre parce que si on parle des platanes de Californie, on n'est pas sortis de l'auberge. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a orientalistes et occidentalistes qui n'ont été définis qu'en 1780. Ce n'est pas l'origine de la découverte des platanes. Et puis, des platanes que probablement vous ne connaissez pas, qui sont Redovski et Mexicana. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est la carte des platanus dans le monde, depuis l'Asie jusqu'en Californie. Vous voyez que c'est une fine bande. Et puis, on a un platane, le platane commun. Voilà sa répartition dans le monde. Il est partout. Et donc, qu'est-ce que c'est, ce platane commun ? C'est un peu la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, d'abord, en Méditerranée, 120 millions, il était à Vienne. Et le platane n'a pas de zone refuge dans l'ouest de la Méditerranée. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Il y a des zones refuge du platane. C'est en violet. Et les autres zones de refuge, c'est pour l'olivier. Donc, il y en a à l'est et à l'ouest. Donc, on ne peut pas dire que le platane n'est pas à l'ouest parce qu'il est sensible au froid. Et je n'ai pas d'explication. Voilà. Donc, l'introduction du platane orientaliste, en Afrique du Nord, en Espagne et en Italie, c'est fait par les Phéniciens, les Grecs, les Roubains. Bon, ça, on connaît. Mais on n'a pas de platane orientaliste en Gaule. C'est ça qui est quand même aussi étonnant. Or, les Visigoths, qui sont partis du Couban et qui ont migré en Espagne et en traversant la France par le Danube, ont introduit des platanes orientalistes du Couban en Espagne. Et ils n'ont pas laissé de platane orientaliste en France. Bon. Donc, on fait un bond dans l'histoire. C'est Pierre Belon qui, le premier, a fait l'introduction du platane orientaliste en France à partir d'un voyage qu'il avait fait sous l'ordre de François Ier. Bon, hier, on a parlé de Padoue. C'est parce qu'il y avait eu la création de Padoue que François Ier a fait, disons, une campagne pour essayer de faire créer des jardins botaniques en France. Et c'est Belon qui est parti. Il est parti sous François Ier. Quand il est revenu, c'était Henri II. Donc, en fait, tout ce qui avait été prévu par François Ier n'a pas été tenu. Il a ramené des graines de platane. Il a ramené beaucoup d'autres espèces. Vous regarderez sur les sites. C'est impressionnant ce qu'il a ramené comme espèce. Et on dit qu'il a fait des semis à tout voie. Puis qu'il aurait transféré les platanes orientalistes au château du Pain, donc à Fontainebleau. Et puis qu'il aurait planté au château des Brouillères à Pont-Saint-Esprit. Alors ça, c'est des suppositions. Bien que le père Dan, quand il parle de Fontainebleau, dit effectivement, il y a un arbre qui pèle au château du Pain à Fontainebleau. Mais Tournefort n'avait pas encore appelé les platanes. Il n'avait pas créé Platanus. Donc comme on est avant 1700, on ne sait absolument pas quel était le terme. Belon utilise le terme plane. Donc ce n'est pas les Anglais qui ont créé le plan de truit. C'est Belon. Voilà. Donc le Platan orientalus. Ce que je vous ai dit, la première chose, c'est que s'il y a des platanes orientalistes en Espagne et en Sicile, c'est évident qu'ils ont été introduits. Et d'ailleurs, Francesca Rinaldi a montré, par des études génétiques, qu'ils venaient de Grèce. Donc le Platan orientaliste, il s'étend bien à l'est, je vous l'ai montré. Et si vous voulez trouver des platanes en Iran, vous allez à Téhéran, parce que Téhéran farci veut dire l'endroit où il y a des platanes. Donc c'est facile. Donc Tournefort a défini Platanus, et c'est lui qui a mis le premier échantillon en herbier. Donc dans l'herbier du Muséum, c'est le premier échantillon dedans. Alors, il se caractérise par des feuilles très échancrées. J'en ai donné une à Fred, elle circule, et vous verrez qu'elle est beaucoup plus échancrée que ce qu'on veut bien la représenter sur l'image. Et cette feuille vient du boulevard Henri IV, à côté du jardin des plantes, où il y a cinq platanes orientalistes qui sont plantées. Alors, ce qui caractérise ce platane, c'est les fruits, l'infrutessence, ou le glomérule, comme vous voulez, avec beaucoup de fleurs. Il y en a jusqu'à dix, même des fois douze, et elles sont petites, très nombreuses, et les feuilles sont échancrées. Le tronc de ce platane est gris-vert, un peu comme ceux qui sont dehors. On y reviendra. Après, on a l'occidentaliste. Alors, attendez. Oui, l'occidentaliste. Donc, lui, il vient des Etats-Unis, et là, il est récolté. Voilà son air de répartition en jaune, les étoiles jaunes. Il a la feuille qui est très peu découpée. Aux Etats-Unis, il a été prélevé et introduit en Angleterre par Tradescante, Jean de Cadrescante, et ce platane, donc, il vient d'une latitude qui correspond au sud du Portugal. Il est caractérisé par un fruit unique et le sommet des Akenes que l'on voit est plat. Historiquement, ce sommet des Akenes, il a été défini que par Hawker après 1800. Donc, dans les classifications antérieures, on ne sait pas comment étaient les Akenes, ils n'ont jamais été décrits. Vous m'entendez ? Là, je parle assez près du micro. Donc, la flèche, c'est la colonie anglaise qui a été établie en Virginie en 1606. Et c'est important parce que, quand même, Christophe Colomb, il est arrivé en 1492. Donc, il s'est écoulé 200 ans. Et on va voir comment on peut boucher les trous entre les deux. Et puis, ce platane, il a disparu d'Europe entre 1970 et 1990 parce qu'il était sensible. Il est sensible à l'anthrognose qui est un champignot aérien qui bousille les feuilles. Et donc, au bout de trois étés où il y a de l'humidité, le platane n'a plus de réserve. Il crève. Donc, il a disparu. Et si, actuellement, vous avez des sites qui donnent le platane occidentaliste en France, en Italie ou en Espagne ou dans n'importe quel pays, c'est faux. C'est probablement un autre platane dont je parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui... Oui. Alors, ce platane occidentaliste aux Etats-Unis, c'était des monstres avant la colonisation. Et Edouard Schilling, qui est prof de botanique à Axtosville, m'a dit que c'était des arbres qui, d'après des dessins qui ont été faits par les premiers voyageurs, enfin, les premiers explorateurs, c'était des arbres qui pouvaient faire jusqu'à 40 yards de diamètre. 35 mètres de hauteur, donc, en volume de bois, c'était deux fois un séquoia. Géon. Et c'est un bois qui est excellent puisqu'il a les qualités du bois de hêtre. Après, on a les platanes du nord des Etats-Unis et de l'Amérique centrale. Alors, la flèche marque l'endroit où est arrivé Cortès avec sa flotte et qui a créé Villa de Veracruz. Alors, ce qu'on ignore, c'est que Cortès est arrivé dans une forêt de platanes. et il n'y avait que des platanes quand il est arrivé dans cette zone. Et c'était le mexicanat. Au-dessus, on a un autre platane qui est qui est Redovski. Alors, Redovski, c'est un botaniste polonais qui est allé s'établir au Mexique. Et puis, les platanes du nord, un peu au nord, ils n'ont aucune chance d'avoir été visités par les troupes de Cortès. Et ça, ça date 1511. C'est-à-dire que Cortès, il est arrivé en 1511. En 1713, Mexico a été plié. Et donc, après, il y a eu importation de plantes du Mexique vers l'Europe. Et les plantes ont été importées sans leur nom. Que ce soit le tournesol ou n'importe quelle espèce, ce n'est qu'à la fin du siècle qu'on a commencé à donner des noms à ces plantes. Ce qui fait que on ne sait pas quand les platanes ont pu être importées. Alors, après, on arrive aux liaisons dangereuses. C'est-à-dire que ces platanes ont été mises en Angleterre, dans des jardins, autour d'Oxford, de Cambridge ou à Chelsea. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que dans chaque publication qui parle, on ne cite qu'un lieu. Mais si on récapitule toutes les publications qui parlent de l'origine du platane, on s'aperçoit qu'en fait, il y en a trois. Il y a Nicolas Bacon qui à Oxford avait un jardin. Il avait de l'Orientalis qui avait été apporté par Édouard Pococ. Il faut enlever le E. Qui avait été pris à Alès en 1630. Oui, c'est ça. Et il a distribué cet Orientalis à tous ses copains. Donc, il a distribué à Tradescante, à Miller, et Tradescante avait importé l'Occidentalis. Donc, dans ses jardins se sont trouvés des plantes, des arbres qui étaient d'icarion. Mais, il ne le savait pas. Ben voilà. Donc, Aiton, 80 ans plus tard, a eu l'idée de faire des semis de platane. Pourquoi ? Alors, c'est là que j'invente, avec Vigourou, on invente. Pourquoi Aiton, en 1750, a fait des semis de platane orientalistes ? C'était parce qu'il était qu'il allait créer Kew et qu'il voulait transférer un certain nombre d'arbres et d'autres plantes. Mais je parle du platane. Donc, il voulait le transférer à Kew. Donc, il a fait des semis. Et qu'est-ce qu'il a aperçu ? Qu'il n'avait pas des platanes homogènes qui sortaient de son semis. donc, il a décrit à Sérifolia, donc, il n'a appelé pas platane, il a appelé platane à feuilles d'érable sur des semis, absolument pas sur des arbres. C'est ça qui est quand même très étonnant. Et alors, toutes les questions qui vont se poser derrière ce... disons, cette nouveauté, c'est Miller qui répond. Dans son dictionnaire, il faut aller lire le dictionnaire de Miller de 1759 où il dit en fait ce que Hayton a vu. Ce que Hayton a vu, ce sont des germinations. Alors, Wildenau, allemand, il a élevé le taxon qui était une variété d'orientalistes, il a élevé au niveau d'espèces en 1805 et il dit aussi à cette époque-là, attention, il y avait à Sérifolia mais il y avait aussi Hispanica. Alors, pourquoi Hispanica ? Pourquoi un platane espagnol à cette époque-là ? Bon. qui serait venu de l'Espagne. Voilà ce que c'est un semis de platane. Vous avez le semis ici et puis les arbres ont souvent une germination rapide et il récapitule un peu la phylogénie. c'est-à-dire que les premières feuilles de la graine de platane sont des feuilles de châtaignier parce que les ancêtres du platane avaient des feuilles de châtaignier et donc il faut attendre deux ans pour savoir si c'est à Sérifolia et puis il y a la vigueur ce que dit Miller il y a la vigueur et donc Eytton veut découvrir quelque chose qui était l'hétérosisme la vigueur et donc chez les animaux ça n'existe pas puisque ce sont des lignées pures les races animales donc chez les végétaux au contraire c'est très utilisé c'est très exploité et en particulier puisqu'on est sur les arbres pour les arbres forestiers où on fait où on utilise actuellement en 2023 des hybrides vicariens entre le mille-est d'Europe et le mille-est du Japon etc. j'abrège donc des doutes apparaissent sur le London Plain sur le London Plain Henri écrit des bêtises il suppose que Eytton a semé huit graines et qu'il a obtenu tous les platanes que l'on connaît et qui sont hybrides ce qui est totalement absurde en revanche les vigourous Lopez Gonzales Brotero au Portugal disent qu'il a créé Hybrida c'est lui le premier qui a introduit l'idée que peut-être Eytton a ramassé des graines son orientaliste qui étaient hybridées pendant l'occidentaliste c'est la première donc c'est quand même 150 ans après donc à la station Charles Martin vous dit que pour voir un beau platane il faut aller à Canossa il faut faire le voyage à Canossa bon il a de l'humour Charles Duval Claude Duval pardon dit il y avait bien un platane au château du Pain mais il n'est ni décrit donc on ne sait absolument pas ce que c'était ce platane et puis Flau s'interroge pourquoi le platane est si peu fertile c'est un ébrouille d'un terme spécifique et puis Cunos Lorda traite le platane de mulet orphelin hop alors ça c'est c'est bien parce que un mulet orphelin c'est à dire que le platane aurait dû s'appeler comme le mulet platanus orientalis hispanica et pas assez riffraulien ni autre chose c'est une inertie en plus il y a une erreur énorme dans ces dessins qui sont représentés par différents auteurs c'est que la feuille intermédiaire du fait de l'hétérosis elle devrait être beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est représentée sur le dessin donc c'est absurde et en plus il y a une erreur psychologique flagrante de l'auteur c'est de représenter ici une feuille qui n'est pas un acérifolia regardez la feuille de l'acérifolia qui passe ça ne ressemble absolument pas à ça donc voilà donc s'il y a eu des hibridations avec le platane en Espagne c'est quel platane donc mexicana donc ça a la feuille un peu trilobée un tronc blanc un tronc blanc c'est important des fruits trois ou quatre fruits par glomerule trois ou quatre boules vous connaissez tous le nom du platane mexicain c'est Alamo ce que vous ne savez pas c'est que ça désigne le platane parce que vous connaissez les westerns Fort Alamo Fort Alamo c'est le fort où il y avait un platane mexicain et vous ne pouvez pas trouver Alamo sur une carte Fort Alamo sur une carte parce que c'est là où les américains ont fait exploser la première bomboa entre la limite du Texas et du Mexique et puis il y a heureusement il y a un français berlandier qui a fait le voyage et qui a accompagné un général qui allait devenir célèbre puisque c'était Salazar et il a ramassé des feuilles de Rizovski à droite et de mexicana à gauche et donc il a actuellement c'est ce qui a servi à définir les espèces Rizovski et mexicain donc la source des hybrides possibles du platane il y en a deux qui sont sûres c'est les deux platanes qui ont été créés enfin les deux origines de platanes qui ont été créées par Saint-Amour en 1970 orientaliste occidentaliste et par Vigourou qui a créé Platanor résistant aux chancres colorés et il a obtenu donc Platanor qui est résistant et qui est diffusé actuellement en conclusion il y a plusieurs origines et puis la question qu'il faut se poser faut-il planter des platanes ou pas des platanes on veut planter un milliard d'arbres en France je ne sais pas si vous savez ce que ça représente un milliard d'arbres mais le reboisement de l'égual au siècle dernier représente 68 millions d'arbres donc planter un milliard d'arbres en France ça voudrait dire faire 15 reboisements de l'égual au prix où c'est c'est impensable c'est pas possible voilà donc une photo de platane quand même ça c'est un platane qui est à Mugyo il doit faire à peu près 40 mètres et à côté c'est le le platane qui est dessiné par Pierre Belon dans ses observations de plusieurs singularités et puis bon si vous avez des questions merci beaucoup on va pouvoir passer aux questions oui c'est bien ces hypothèses sur l'origine complexe du platane qu'on appelle ou qu'on appelait acerifolia mais est-ce que ça va être publié quelque part est-ce que ça va être publié quelque part oui on envisage une publication mais on envisage une publication le problème c'est qu'il faudrait avoir étudié les marques moléculaires de façon précise bon c'est pas à mon âge que je vais faire ça donc il faut que quelqu'un fasse les marqueurs moléculaires sur ces espèces et montre que s'il y a des hybridations autres que occidentalis orientalis et les autres platanes mexicains de toute façon s'ils ont été introduits en Europe ils ont disparu comme les occidentalistes ils sont sensibles à la taqunose bon ben merci beaucoup il n'y en a pas d'autres non merci André merci beaucoup applaudissements Merci.